Assalamu alaikum, beaucoup d'entre nous dans les 7 ans. Nous sommes tous les amis qui sont dans ce tour de l'accès-saint. Nous avons beaucoup d'applications et nous avons beaucoup d'applications sur notre portail d'information www.letemoy.sn. Merci et bienvenue dans votre émission, Le Temoy. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'applications et de contentement de l'accès-là. Nous avons beaucoup d'applications et de l'accès-là, nous avons beaucoup de présenter le Sénégal. Comme nous avons fait, nous avons fait un peu de récemment sur l'émission, donc nous avons beaucoup d'applications. Nous avons fait un peu de récemment sur l'émission, mais nous avons fait un peu de récemment sur l'émission. Nous avons fait un peu de récemment sur l'émission à chaque fois qu'on a mis au Sénégal, et nous avons fait un peu de récemment sur la politique, nous avons fait un peu de récemment sur notre émission. Je me suis dit que j'ai dit dans le mouvement de Kler, Vision, Mme Ginde Askan. Nous avons fait ce récemment dans le mouvement. Mais, nous avons fait de la félicitation pour nous, par exemple, la disponibilité. parce que c'est pas facile et je ne sais pas si c'est trop chargé mais tout ça ne va pas venir. Donc il faut savoir, 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 à chaque fois qu'il est présent et que c'est ainsi que ça, je le ferai dans le centre d'hôpital. Quel est le temps de vous remercier pour vous le remercier pour votre disponibilité ? Je vous remercie beaucoup d'invitations, parce que je suis un serviteur là, je suis à votre entière disposition. Pour que je vous remercie de commenter l'actualité cette semaine, je vous remercie dans mon domaine. Mais profitez de nous, 7 ans, de suivre tous les témoins web. Je vous remercie beaucoup de gens qui sont orientés aux fans, et je vous remercie beaucoup de gens. Ok, merci. Nous vous remercions beaucoup. Quel est l'autre ? Vous connaissez un mouvement du Sénégalais. Quelle est votre vision ? Je vous remercie dans l'ASKAN. Aujourd'hui, il y a un mouvement du Sénégalais. Nous nous remercions de ce qui est en débat. Cela s'est éloigné à l'ASKAN. Cela s'est éloigné à l'ASKAN. Cela s'est éloigné à ce que vous connaissez. Mais il y a quelques mois de l'élection législative. Nous avons vu que vous rejoigniez la coalition d'ASKAN. Donc, nous voulions savoir pourquoi, et pourquoi vous rejoignez la coalition d'ASKAN. Pourquoi ne pas rejoindre une coalition d'ASKAN. Parce qu'il y a l'art. Il 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 y a l'art. Et pourquoi vous rejoignez la coalition d'ASKAN ? Voilà. C'est vrai que j'ai dit que c'est un mouvement citoyen d'une toute claire vision. Mais le mouvement citoyen, il y a aussi une coalition citoyenne, le peuple. Donc, il y a l'art. Il y a beaucoup de mouvements citoyens. Comme Jeunesse au pouvoir. Comme Jeunesse au pouvoir. Comme CUSEMS Authentique. Et nous formons une coalition citoyenne. Donc, ce que nous avons vu, c'est que nous avons été éloignés. Nous avons une présence citoyenne à l'Assemblée nationale. Mais, il y a deux facteurs qui ont adhéré à l'ASKAN. Ce qui est le premier. Le premier, le parrainage, c'est que c'est que c'est qu'il a été fait. Il a été éliminé à l'art. Il n'a pas voulu vous apporter. Et nous, 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 nous. Comme Madame Boï, Karim Mansour Mboup, professeur Cheikh Omar. Il a été éloigné à tous les gens. Et, si on a fait éloigné à l'Assemblée nationale, il va se dérouler à l'aspect. En tout cas, le premier, le premier, c'est que l'Assemblée nationale a gagné le bastion électorale du KAULA. Nous, il a eu un parrainage. Mais, il n'a pas été éloigné. C'est qu'il a été éloigné. Ce premier, il a perdu l'eau. Il a perdu l'eau. Et, il a perdu l'eau. Il a perdu l'eau. Donc, il n'a fait un appel à l'APL. Il a perdu l'eau. Parce que, le dit tout ce que le président Macky Sal a invité pour nous. Il a perdu l'eau. Il a perdu l'eau. Il a sanctionné. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné. Donc, il a eu un appel à l'APL. Il a été événé. Il a perdu l'eau. Il a perdu l'eau. Il a perdu l'eau. C'est-à-dire que, il a voulu voter, mais il a fallu tirer l'eau. Il a fait un coup de はい. Donc, il a eu un opinion qui a eu l'intervention. Donc, on a un peu de présence dans le débat public. Donc, on a naturellement des commentaires, des sorties. Si on les prend, ils font des sondages. Donc, on a tous orienté à Yehu Askamid. Et nous aussi, si on est orienté vers Yehu Askamid, le Président Ousmane Sonko et le Président Mottak, parce qu'ils sont les plus importants. Dans les mouvements citoyens, ils ont été prônés dans les années 74. Cette souveraineté, c'est la souveraineté. Si vous regardez, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 10% de l'économie, 90% de l'économie. C'est ce que j'ai dit. C'est une claire vision. Je l'ai dit à Olof Gindi Askamid. C'est ce que j'ai dit à Olof Gindi Askamid. Donc, sous l'esprit de souveraineté, ce qu'on a vu sur le Président Ousmane Sonko, c'est qu'on a l'air de l'économie. Il y a eu des choses qui sont en train de se faire. Il y a beaucoup de gens qui ont vu la politique. Mais dans la politique, des fois, il y a des stratégies pour avoir une bonne chose que tu veux. Il faut faire ce que tu veux. Donc, je crois qu'à Olof Gindi Askamid, nous souhaitons que l'opposition soit le plus possible pour qu'on puisse aller à l'élection, pour qu'on ait la majorité dans les mouvements de l'économie. Donc, pourquoi je n'ai pas eu une coalition ? Il y a des gens qui ont dit mais Olof Gindi Askamid, c'est le plus important. Parce que moi, mon compagnonnage politique et PDS, tout le monde connaît depuis les années 88. Mais je suis resté fidèle à mes principes. Et aujourd'hui, ma trajectoire, la trajectoire Ousmane Sonko, est le plus important. Donc, c'est pourquoi je suis allé dans le mouvement de l'économie. Mais il faut que, naturellement, l'état-major, vous oeuvrez pour placer les gens. C'est ce que finalement, nous devons nous figurer ici. Mais il n'y a rien, nous devons nous figurer. Dans le travail, nous devons nous ajouter la majorité ou le groupe parlementaire. C'est ce qu'il y a. Nous savons que, le travail parlementaire, c'est le plus important. Parce que le député, nous devons voter en plénière. Mais il y a des travaux préparatoires en commission. Dans la commission, nous devons faire des séminaires pour coordonner leurs positions, pour répartir la prise de parole, pour préparer les amendements ou les propositions de loi ou des motions préjudiciaires. Dans ce travail, nous devons nous protéger. Parce que, comme ma soeur, Maïmoun Abuso, c'est un mouvement citoyen de l'âme. C'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement citoyen de l'âme. C'est un mouvement citoyen de l'âme. C'est un mouvement citoyen. Tout le reste dans l'équipe, vous pouvez apporter ce que vous avez apporté prendre pour le voir. C'est ce qui me soit choisi. E.gou Ascambi, plutôt qu'une autre coalition. Parce qu'il y en a plusieurs plus de la coalition. Donc il y a des questions de la souveraineté, mais il faut intégrer la dynamique de l'opposition. Et la dynamique de l'opposition a la plus forte en fonction de la transition. Donc il y a une question de souveraineté. Cette question de souveraineté, nous avons vu que nous avons dit que vous, C'est ce que je veux dire, c'est surtout le côté clairvision Dans l'activité politique, dans l'adhésion, on a adhéré dans le mouvement, dans la coalition d'Ascarbi Donc c'est pour des entrées politiques, politiciens Parce que tout récemment, on a vu des activités, des faits sur des réseaux sociaux Dans la coalition d'Ascarbi, comme l'adhésion de l'adhésion Donc des gens qui entrent à la réunion de l'adhésion, qui sont à l'adhésion, des faits sur des réseaux sociaux Karim est venu ici, et on a dit qu'ils ont fait la réunion, on a sauré l'adhésion On a dit qu'à l'adhésion de l'adhésion, ils ont dit qu'ils ont fait la réunion finale Donc ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est que l'adhésion d'Ascarbi Mais dans la politique, vous avez vu que les gens sont d'accord pour les plus importants de faire la politique. Quelle est votre position et vous vous avez vu que vous avez vu ces questions ? Vous savez que le Correl a une organisation. C'est-à-dire qu'on a vu la personne et qu'on a dit qu'il n'y a pas de la personne. Moi je vous ai dit que si on a dit qu'on a dit qu'on n'a pas dit qu'il n'y a pas de la personne. Parce que nous avons décidé, à la majorité, d'adhérer à la coalition Yéhu Askan. Donc la coalition Yéhu Askan, c'est la première fois. Donc nous pouvons être la première fois que nous pouvons poser des conditions. Mais si nous pouvons faire des choses, nous pouvons faire des choses. Donc je n'ai jamais entendu le débat. Parce que si nous pouvons faire un service réel, le service réel peut être député. Dans ces députés, nous pouvons faire des choses. Mais à d'autres stations aussi, nous pouvons faire des choses. Donc le député n'est pas dans la position, nous pouvons faire des choses. Il y a un travail d'équipe, nous pouvons faire des contributions. Donc nous pouvons faire des positions. Parce que nous ne sommes pas dans la liste du tout. Nous sommes dans la cinquantième ou le centième, mais on n'est pas du tout sur la liste. Mais je n'ai jamais entendu le déploiement. Et nous savons que nous sommes dans la liste du tout. Nous sommes dans la liste du tout. Mais la solidarité et la dynamique du groupe, vous savez, Askan, c'est tout. C'est tout. Mais nous savons que les politiques sénégales, nous savons qu'il y a des intérêts, mais si vous avez des intérêts, vous avez des propositions, vous avez des propositions. Donc aujourd'hui, quelle vision ? Quelles propositions vous avez proposées à Askan ? Aujourd'hui, si nous allons faire des propositions. C'est la candidature de Damboï. Dames sur la liste nationale, moi sur le département de Dakar. Donc ces propositions, c'est ce que nous allons parler. Comme il y a beaucoup de prétendants, c'est raisonnable de vous proposer beaucoup. Nous avons proposé trois profils. Et nous, nous avons proposé de leur présentation. Ainsi, nous avons proposé de leurs profils. Ils nous ont proposé d'appel aux sociétés. Nous avons proposé de leurs profils, des gens qui viennent. Mais nous avons proposé de leurs présences. Et nous avons proposé de leurs présences. Car nous avons proposé de leurs personnes. C'est une politique politicienne. Mais nous n'avons pas d'attendre, et nous n'avons pas d'affaire. Donc l'essentiel, c'est qu'en nous a donc un moment de la référence. Et si nous avons proposé, qui va être un travail qui va être une agression au Sénégal physique sans que tout à l'heure vous avez dit la police et tout ça mais la question est-ce qu'on a réunis au Sénégal des responsables politiques des kilifondiens qui ont donné les leaders politiques qui ont dit Ousmane Sonko qui ont dit qu'il y a les activistes Karim sur les réseaux sociaux qui ont fait des déclarations qui ont dit parfois il y a des déclarations qui ont dit qu'ils attaquer les gens parce que tout récemment Ousmane Sonko a été récemment à la place de la nation pour vendredi demain donc est-ce que beaucoup de l'argent qui a influencé la jeunesse beaucoup aussi de l'argent en tant que leader aussi en tant que Sata Kawaï donc qui a été récemment qui a été récemment maintenant je me récemment cette question parce que vous faites que nous votons le rassemblement vendredi je crois que il y a eu Askan qui a voté le rassemblement vendredi le président Decefal le principal organisateur nous avons signé comme co-organisateur vous faites que nous déposons préfecture mais déclaration Ousmane Sokobi bonne déclaration la vidéo elle a fait pour qu'elle va être déroulée non c'est la langue de retenir le choc du propos ah bon je me rétire c'est le choc qu'est-ce 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 d'ailleurs m'arrêté au mois de mars posé une question à la dique est-ce que reconnaître une vidéo vous allez demander un troisième mandat tu vas appeler à l'insurrection maintenant vous avez voté je sais que c'est ce qui est important je vous ai dit parce que c'est ce qui est arrivé mais je vous entends je vais confirmer cela parce que politique contexte avec rapport de force président Macky s'il vous plaît il est allé à Ablayouad le palais les archives sont là si on a dit parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord donc moi je veux postuler à un deuxième mandat à un troisième mandat plutôt parce que si je me dis à la police j'ai une réponse pour ne pas dire exactement ce que je dis parce que je dis à la parole c'est une phrase je vais te dire uniquement si on a dit ce que je dis c'est que tu as consigné vous m'accord je ne suis pas obligé de me poser cette question parce que ça n'a rien à voir avec l'enquête l'enquête est terminée je vais te dire je persiste signe et jure sur l'honneur que je vais te dire si je vais te dire que si le président Macky s'il viole la constitution je vais te dire si je vais te dire en se présentant pour un troisième mandat monique non seulement je sonnerai l'insurrection mais je la dirigerai je vais te dire que 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 je vais te dire le procureur je ne sais pas ce que je vais te dire mais tout le monde sait que la constitution est le président Macky sall le troisième mandat Ousmane est un acteur politique mais Macky sall ne vous dit pas qu'il a fait le troisième mandat non je ne l'ai pas dit mais je ne l'ai pas dit mais je ne l'ai pas dit mais je pense qu'il est qu'il a fait que la liste est une liste que tu sais elle a fait une liste d'une qui n'ont pas de parité une autre si on avait valides Invalider l'Ascan Si l'Ascan du Sénégal Interpeller les gens qui ont fait de leur part Si l'Ascan du Sénégal Est-ce qu'ils ont fait de leur part C'est ce que je veux dire Donc la politique Il n'y a pas de dire Mais ce qui est le vendredi C'est le meeting du rassemblement Ce n'est pas pour ça A moins que nous interdire Parce que nous sommes en démocratie Nous avons le droit d'appeler les gens Expliquer les gens C'est des moments de communication Parce que nous sommes en pré-campagne Expliquer l'état des recours C'est ce qu'il y a dans la liste Et ce qu'il y a dans la liste Ce qu'il y a dans l'Ascan C'est ce qu'il y a dans la liste Et le recours C'est ce qu'il y a dans la liste C'est un moment de message Avec les populations, avec les électeurs C'est ce qu'il y a dans la vie politique Donc c'est ce qu'il y a Tant que nous respectons les règles Du jeu Tout le monde a une petite règle Parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur Quand même Il faut qu'on fasse C'est un magistrat Magistrat Qui sait On dit Nul n'est censé ignorer la loi Mais c'est un magistrat Antoine Diom C'est un magistrat Donc il faut arrêter Il faut contre la loi Il faut arrêter hors la loi Il faut imposer Il faut déposer le 4 Il faut arrêter le 5 Pour valider le Donc on ressort au conseil constitutionnel Direction générale des élections Il faut le rejeter Pour valider Ou pour invalider Il faut qu'on ressort au conseil constitutionnel Au niveau de l'opposition Nous souhaitons qu'on a un organe indépendant Organe indépendant plutôt Pour organiser l'élection Des inscriptions Jusqu'à la proclamation des résultats Une entité neutre Parce que L'opposition L'opposition L'attention de Diamanoy Ablaywag Nous décisions Ousmane Gomp Créer Direction générale des élections Et un certain monsieur Gueye Il a été Il a été Il a été L'organisation L'élection 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 Mais Mais Est-ce que vous avez lu Cascettes politiques Non Je vous occupe Non Fonction Ministère de l'intérieur Il faut qu'il y ait des casquettes politiques parce qu'il y a des casquettes politiques. Le président Macky Stalle devait venir et faire des fichiers électoraux. Il a fait une refonte. Il a fait des cartes électeurs et des cartes d'identité numériques. Vous savez qu'il a gagné. Il a fait des cartes électeurs et des cartes d'identité. Il a fait une carte. Ce qu'on a fait, il a fait une pièce pour financer. Il a également la carte électeur. Il faut que l'on puisse une carte électeurale. Il faut que l'on puisse financer tout le monde. Il ne faut pas l'autre. Il n'a pas de faute. Il n'a pas de faute. Il n'a pas de faute. Il faut qu'on puisse tous faire des fichiers électoraux. Nous avons donc dit qu'on a des acteurs politiques. si nous avons mis le droit de notre élève il faut que nous avertir l'avertissement est un menace parce que le président Macky Salah ne voit pas que nous menacons pourquoi il faut que ceux qui sont à l'ordinateur se trouvent à l'université est-ce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de la salle et sur internet ou est-ce qu'ils sont à l'intérieur de la salle dit ni ça ni de l'église de l'église dit bien benne ouadio durant saga qu'ils ont dit ni pas et puis non l'union de mougane bon appologie et ni cis que peut-être ni on ne te jubile n'y on a encore ni un fogo n'a affaire bt ya tu moussa lait koqa dar refait kukoti allé d'un murseau Vous voyez ce qu'il y a. Il y a dans le 3ème mandat qu'on a installé une pêle à la tête de l'Etat. On a installé ce qu'on a installé. Il y a un député de l'Assemblée Nationale, un flagrant délit. Il n'y a pas besoin d'un délit. Il n'y a rien. Il y a 840 millions d'euros. C'est une formule de violence. Il n'y a pas de violence. Il y a 10 millions d'euros. Il y a une grande affaire. Il y a une grande affaire. Il y a presque 1 milliard. Il y a 250 millions. Il y a une violence. Il y a des peines de bas. Et dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont accepté. Ils ne sont pas en train de menacer. Ils ne sont pas en train de menacer. Ils ne sont pas en train de se faire. C'est ce qui se défend. Ils ne sont pas en train de se faire. C'est ça grave. Parce que le débat politique. Il y a à la fin. Il y a des questions. Je n'ai pas l'impression d'avoir entendu ça. Il y a aucun des gens qui ont d'oublier. Il n'y a pas d'oublier. Il ne me l'entend ou d'oublier. Il ne faut pas d'oublier. Il n'y a pas d'oublier ou une autre personne. Il n'y a pas d'oublier à cause de sa vie. Il ne remetage que sa vie. le sénégal il y a ressources sénégales et d'où les au cochi on m'a amené droit n'y te l'ascense n'y les licas ce n'est qu'un contrat de vente et d'achat depuis deux mille vingt j'ai n'y a eu bpgm tu n'as qu'une termes de vente nous donne l'air n'a qu'une cité société c'était le ministre le matin sissé j'ai d'abord précise j'aurai j'aurai l'air donc l'or de la tonte des enregistre des babi mais vous faites que les y waf tout le temps tout le temps tout le temps d'y khar aï débat d'agent santec restent sagan tec menace s'intègre une une n'est vraiment tu l'or une nuit de babu constructif bohkham tu lui boc le concert le nôtre politique les indes à y attention sénégal mais ken dj engoul kent de foudard l'outard parce que nous n'y allait d'une mogné moune à gamial mais l'an moune indi sénégalais Je me suis dit depuis 1988, mais chaque fois qu'il s'est arrêté ou qu'il ne s'est arrêté, il y a une démocratie, une liberté. Le 29 mois de mars plus tôt, c'était le problème de liberté. C'était le problème de liberté. C'est ce qui est le plus possible que le coût de la vie, ou les gestions, ou le courant bouillé coupé, etc. Parce que les gens, s'ils manquent de tout, nous n'avons rien, nous n'avons rien à vivre, mais je vais vous donner votre liberté et votre liberté. C'est la constitution qui vous garantit. Les gens de l'Hapnais, ils ont un travail de l'Hapnais. Ils se sont arrangés pour qu'ils se trouvent dans un pays, ils ont des postes, des membres, des séances, des médias. Mais ils ont un travail qui a été réservé au courant de l'Hapnais, comme tout récemment l'élection, vu que nous avons un travail en liste, c'est le débat qui s'est passé à Fofu. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel. C'est un conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. C'est un 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 conseil constitutionnel qui valide le conseil constitutionnel. On l'a abandonné à l'Afrique du Sud et à la délégation 5 jours en visite de travail. Il a travaillé avec Antoine Diomphe et Gladima sur des problèmes d'énergie. C'est l'investigation. C'est ce que j'ai dit. Donc à sa suite, Olaf Scholz est venu au Sénégal. Dans ce contexte, l'Union Européenne a manqué pour sanctionner la Russie, pour embarquer sur le gaz et le pétrole. L'Allemagne ne peut pas se passer du gaz russe. L'Hongrie ne peut pas se passer du gaz russe. Dans les états, le 27, on a fait une dérogation pour continuer d'importer le gaz et le pétrole russe. Parce que le pétrole ne peut pas se passer de l'économie. Et ce qu'on veut dire, c'est le pétrole russe. Mais ce n'est qu'il faut que l'énergie de substitution. Si l'états, il est cher. Parce qu'il ne faut qu'il y ait pas de gaz à l'échelle. Il faut qu'il y ait des infrastructures, des terminaux de gaz et de liquéfaction. Il y a deux ans pour le tabacou. Ce n'est pas un bon argent. Nous avons du GNL directement consommable. Parce que le GNL, gaz naturel liquéfié, c'est convertible en joules ou en kilojoules. Joules, kilojoules, équivalence plutôt à kilowatts. Donc nous avons transformé directement en énergie pour tourner les industries européennes et pour les chauffer au gaz à l'hiver qui se profite. Donc, si nous venons ici, nous avons une chose. Le lundi, nous venons dimanche. Est-ce que vous voyez le soleil titré? Le soleil est très titré. Le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz. C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est là. Ils sont titrés le Sénégal prêt à alimenter l'Europe en gaz. Donc, il faut confirmer ce que je disais l'avant-veille. Il faut confirmer ce que je disais l'avant-veille. Donc, cela nous donne la santé. Vous savez que le Sénégal peut alimenter toute l'Europe, toute l'Europe, je ne dis pas l'Allemagne, mais toute l'Europe en gaz. Donc, cela certifie le potentiel qui est là. Cela certifie le potentiel qui est là. Donc, c'est ce que je disais. C'est ce que je connais. Depuis le 11 février 2020, Matar-Sissé. Matar-Sissé. Oui. Avec Mohamed Feta, Abdel Feta, en Mauritanie, nous signerait un SPA. Le SPA, c'est « Sale and Purchase Agreement ». C'est le contrat de vente et d'achat. Sur le gaz. Et le contrat de vente et d'achat, c'est la vente. La vente, c'est la vente. La vente, c'est la vente. La vente, c'est la vente. Par jour. Par jour. Duré le contrat, c'est ici. Mais cela, nous devons publier. Il y a une initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons l'air. Donc, tous les contrats concernés bien au Sénégal, nous devons soumettre à des standards de publication. Il devra être des contrats secrets. C'est ça. Il a interpellé le gouvernement à publier les contrats. Et puis, tout le monde, c'est la société. Nous devons l'utiliser BP-GM. Dans la filiale de BP, le British Petroleum est BP, le GM est Gas Marketing. Le British Petroleum Gas Marketing. Mais est-ce que le Sénégal, si vous allez alimenter toute l'Europe, nous devons être content. Mais c'est ça. Nous devons être conscient. Mais si vous avez vu, depuis 2020, vous êtes prêts à nous. Je ne sais pas si nous sommes prêts à nous. Depuis 2020, nous sommes prêts à nous. Si vous avez des contrats de pré-vente, vous avez des choses à encaisser. Vous savez, parce que vous avez prêts à nous. Vous ne pouvez pas avancer. Mais nous devons les conditions. Nous devons les savoir. Maintenant, nous devons aller dans l'Europe dans le contexte. Si nous devons avoir des gaz, nous devons avoir des gaz, nous devons avoir des gaz. Parce que nous devons être prêts à nous. Nous devons être prêts à nous. Nous devons être prêts à nous. Mais n'aura pas d'une valeur. Pour faire la valeur de ce qui est important. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons être prêts à nous. et nous devons être prêts à nous. Nous devons être prêts à nous. Mais est-ce que le Japon, qui est un pays européen, qui est un pays européen, qui est l'universel pour les gaz, vous savez, vous connaissez tous les médias, qui se demandent en médias, sur le secteur, il y a un pétrole et gaz. Est-ce que vous avez des dangers, et comme l'Europe, qui est sanctionné les Russes, Est-ce qu'on peut aller à des problèmes occidentaux et au Sénégal ? Nous n'avons pas de problème ? Non, cela dépend de la façon dont nous gérons nos ressources. Parce que nous aussi, nous devons regarder notre intérêt. Si nous avons un gaz, nous devons avoir 5% de gaz. Si nous faisons des gaz aux Etats-Unis, nous devons avoir 410% gratuit. Nous devons avoir 100%. Dans l'Arabie Saoudite, dans le Libye, nous devons avoir 90%. Dans l'Angola, nous devons avoir 90%. Mais pourquoi nous avons 14,5 millions de mètres cubes de gaz. Nous devons avoir 725 000 mètres cubes en place. Mais est-ce qu'on a des expériences avec les matériels d'exploitation ? Par rapport à l'Angola et les affaires de l'Angola ? Nous devons avoir 100% de l'Angola. Parce que l'Industrie extractive qui est dans le Sénégal, qui est dans les enfants de l'Angola, Il n'a pas besoin de l'ingénierie. L'ingénierie, un ouvrier, un planton qui est dans le Sénégalais. Mais, le crémiot est comme la base. L'I.C.S. L'ingénierie, un planton qui est dans le Sénégalais. Mais, il n'a pas besoin d'un narié. Avant les Iraniens et les Français, jamais les Sénégalais. Dans ce cas-ci, vous savez que le Nigerien est venu à l'école. Quand on travaille tout le monde dans le corps, il y a des Sénégalais. Quand on travaille dans la mine, dans le gold room, dans le salaire du monitoring, quand on travaille avec les Sénégalais, on a l'expertise, mais on n'a pas de souveraineté. C'est ce qui me pose pour le souveraineté. C'est ce qui me pose pour le souveraineté. Le 3 avril, le prêt et le serment, en mai, 19 juin, il a signé deux décrets. En 2012-596 et en 2012-597, on a eu des blocs à l'Ali-Oussal et Franck Tibis. Ils ont appris avec Cosmos et BP. Ils ont 90%. Ils ont 10%. Donc c'est ce qui s'est venu au Sénégal. Il s'est venu au Sénégal et Franck Tibis. Il a eu une solution. Il a eu une solution. Il a eu un institut de pétrole et de gaz. Il est profane. Il a eu le président de la Mauritanie. Il a eu un pétrole et gaz. Nous, c'est un président. Mais cela est une spécialité. Donc, si on a fait cela, on a fait ce qu'on a fait. C'est parce que le Sénégal, c'est parce que le Sénégal, nous avons fait le travail. Si le soleil est titré, le Sénégal est prêt à alimenter l'Europe en gaz. C'est ce qui s'agit de la santé. Parce que, nous avons de gaz sur le blog de Kayar. Il a eu le gaz à Saint-Louis. 14 millions et demi de mètres cubes du jour. Il a eu le produit. Il a eu le gaz à Saint-Louis. 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 Et c'est ce qu'on a fait. Il a eu le gaz à Saint-Louis. Il a eu le gaz à Saint-Louis. Il a eu un test de détérioration des termes de l'échange. Il a eu un concept, un slogan. Il a eu le gaz à Saint-Louis. Parce que, aujourd'hui, nous avons 49% de nos ressources. Les Français ont 51%. Parce qu'on doit appeler pour présider le conseil d'administration. Parce qu'on doit investir. Nous n'avons pas encore. Nous allons voir le Sénégal oriental et nous allons voir les affaires. Et nous devons les milliards. Le BRGM, comme vous savez, est-ce que la France est en défendant ? La France est en 65% et le Sénégal est en 35%. C'est ce qui a été fait pour la détérioration des termes de l'échange. Abdel Diouf n'a pas eu 10%. Abdel Diouf n'a pas eu 10%. Abdel Diouf n'a pas eu 10%. Abdel Diouf n'a pas eu 10% et Makissal n'a pas eu 10%. Maintenant, on ne veut pas le Sénégal pour défendre l'intérêt du Sénégal. Parce que ce n'est pas l'intérêt du Sénégal. On veut revaloriser les termes de l'échange de façon à les équilibrer. Ce n'est pas l'intérêt du Sénégal. Et le régime d'exonération fiscale, on a accordé les industries extractives. Nous l'avons. Parce que Côte d'Ivoire, depuis 2010, a supprimé l'exonération d'une petite industrie extractive. Parce qu'il y a des milliards et milliards et milliards. Nous sommes tous les membres de l'Eurobond, des groupes consultatifs de Paris, des employés obligataires, des banques mondiales, des banques africaines de développement, des fonds islamiques. Nous sommes tous les membres de l'échange. Et nous sommes tous les ressources. Mais si on les valorise, il y a des leviers financiers sur les développements. Pourquoi nous devons être membre ? Pourquoi nous devons être membre ? Les Sénégalais, pourquoi vous les cassez ? Nous devons avoir 10% sur les ressources. Ce n'est pas ça. Côte d'Ivoire, 48% de l'effortissement. 10% d'Ivoire, 0% d'Ivoire. C'est consigné dans les rapports de l'ITI, pour la transparence, pour la transparence dans les zones subjectatives. Il y a un développement depuis 1948. On a tous les débats de Sénégalais. Il y a des grisailles. Il y a des grisailles. Il n'y a rien de bénéficier de l'usine. Il n'y a rien de bénéficier. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de bénéficier. Il n'y a rien d'autre. 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 Il n'y a rien de bénéficier. C'est le village d'ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il y a des décisions. Cela est qui est en train de l'établir. Pour le développement et le développement de l'article, alors qu'il y a 90% de l'euro. Tout le monde doit l'agir. Tout le monde doit le faire. de dingue, parce que l'on m'aimombe, ça va pour m'aimombe, c'est vrai.